Georges Sand, grande figure du 19e siècle, plein 19e siècle, elle naît en 1804, elle meurt en 1876, donc c'est vraiment le grand moment du romantisme et de ses suites, est évidemment plus connue que les femmes journalistes dont on vient de faire retentir les noms, elle est leur exacte contemporaine. Et cependant, elle est connue, mais il y a des façons de connaître qui sont méconnaîtres, puisque Georges Sand est beaucoup réduite dans la tradition culturelle française à quelques romans champêtres, comme on dit, que peut-être vous avez lu enfant ou étudié en classe, et qui sont d'ailleurs des romans tout à fait intéressants et dignes d'intérêt, La Maraudiable, François Champy, La Petite Fadette, mais on oublie combien son œuvre est immense, diverses, inventives, et quel rôle elle a joué dans la vie littéraire, politique et intellectuelle de son temps. Voilà. Donc, peut-on dire qu'elle a été journaliste, pour reprendre le titre du premier ouvrage de Laura Adler, « À l'aube du féminisme, les premières journalistes ». On décide, bien sûr, à le faire, parce qu'on a une image de l'activité du journaliste et de la profession qui s'est forgée, surtout à la fin du XIXe siècle, au XXe siècle, et aujourd'hui. Au moment où Georges Sand commence à écrire, cette profession de journaliste est en train de s'inventer, et, bien sûr, Georges Sand n'est pas journaliste sur le modèle dont nous donnent un témoignage les romans de Balzac, par exemple, « Illusion perdue », qui suppose toute une vie sociale, qui passe par des lieux de rédaction, par des cafés, par des loges d'actrices, qui est une sociabilité masculine, et on voit bien que des femmes, même qui vont jouer un rôle très important dans la presse de leur temps, doivent passer par d'autres façons de faire et d'autres images. Mais, à coup sûr, Georges Sand a eu la passion de la presse, elle a très très bien compris, comme beaucoup de ses contemporains et comme beaucoup de femmes, que c'était là quelque chose de nouveau dans la vie du temps, à côté de quoi on ne pouvait pas passer, qu'il n'y aurait plus de rôle littéraire ni de rôle politique important qui ne passe par la presse, et donc elle s'y est intéressée comme lectrice, comme rédactrice, et aussi elle a contribué à la fondation d'un certain nombre de journaux. Alors, avant de parler de ce qui va surtout me retenir, sa pratique de la critique littéraire, il faut dire qu'en effet, elle a pris la parole sur tous les grands sujets de son temps, dans la presse, en particulier les sujets politiques dont a déjà parlé Laura Adler, en particulier, bien sûr, pendant la révolution de 1848, où elle joue un rôle fondamental, qui est forcément un rôle occulte, puisqu'à cette époque, les femmes n'ont pas le droit de vote, ne sont pas électeurs et sont évidemment encore moins éligibles. Donc, en effet, elle joue un rôle indirect en prenant la parole dans la presse et en contribuant à la rédaction des discours, en particulier de le Drurelin. Et évidemment, c'est un rôle occulte qui est quand même connu. On sait bien quel est ce rôle-là. Les caricatures du temps la représentent, souvent en costume masculin, en train de porter des livres ou les discours de le Drurelin qui va monter à la tribune. Et elle est, à ce moment-là, très violemment caricaturée. Et je pense, tout de suite, un élément de réponse au débat très vif depuis le XIXe siècle sur l'attitude de Georges Sand face à la question des élections. Elle a été tellement violemment insultée, traînée dans la boue, caricaturée, que je crois qu'elle a particulièrement mal apprécié d'être lancée dans une opération aussi provocatrice et aussi symbolique, sans qu'on lui ait demandé son avis. Et sachant que, de surcroît, c'est elle lui faire adopter une position à laquelle elle ne croyait pas. Alors moi, je pense tout à fait comme vous que, du point de vue de l'analyse politique, elle avait tort. Mais en même temps, voilà, telle était sa conviction. Elle pensait qu'à ce moment-là, ça n'était pas ce qu'il fallait faire. Et il me semble donc compréhensible qu'elle se soit indignée, qu'on ait disposé d'elle, de son immense notoriété, mais qui était une notoriété scandaleuse aussi, et de son nom. Quand je dis notoriété scandaleuse, il faut comprendre ce que ça voulait dire. On a, par exemple, des très belles lettres de son fils, Maurice Sand, qui dit combien, à l'école, il entendait sa mère se faire insulter et traiter de tous les noms, parce que c'était une femme écrivain et une femme qui avait un rôle public. Donc c'était vraiment lourd de très vives conséquences. Donc, bien sûr, elle écrit sur la politique, mais elle écrit aussi sur des questions de société. Aujourd'hui, certainement, aurait-elle pris position sur ce jugement qui vient d'être rendu pour attirer l'attention sur de telles questions ? Elle s'indigne, par exemple, du sort réservé à une pauvre fille maltraitée et abandonnée dans sa région. Et elle publie une série de textes sous le titre « L'histoire de Fanchette », qui est une façon très frappante et très émouvante, qui a bien commenté Michel Perrault d'attirer l'attention sur la condition des classes marginales et populaires et le traitement des femmes dans les zones rurales. Et puis, elle va aussi s'intéresser à des questions qu'on nomme pas encore écologiques, mais dont elle a une sensibilité très précoce. Et par exemple, signer une pétition de défense de la forêt de Fontainebleau en 1872, accompagnée d'un très beau texte. Voilà. Donc elle intervient sur vraiment énormément de sujets. Si j'ai choisi de parler de la critique littéraire, c'est d'abord parce qu'on est dans un festival qui se tourne vers les femmes écrivains. C'est parce que cette part importante de sa production, quantitativement et qualitativement, me semble encore assez ignorée. Et puis aussi parce que la critique littéraire a quand même été un biais très important pour les femmes, à la fin du XVIIIe siècle, au XIXe et au XXe, d'accéder à la presse, afin d'accéder à l'expression publique dans la presse. Et donc, quand Georges Sand commence à publier, à écrire et à publier, donc au début des années 1830, il y a donc déjà une tradition de paroles de femmes, de critiques littéraires. en particulier qui remontent à l'Ancien Régime où les femmes, dans l'aristocratie ou dans une bourgeoisie aisée et cultivée, étaient volontiers considérées comme des arbitres du goût et donc avaient un rôle dans la diffusion, la réception, la circulation des œuvres littéraires. Ça passe en particulier par la vie des salons depuis le XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, par l'art de la conversation, dont on dit que c'est un art bien français, quelque chose qui frappe les voyageurs étrangers quand ils sont à Paris. Donc là, les femmes ont un rôle à jouer, connues, reconnues, mais en tant que femmes, pourrait-on dire. Donc souvent dans des rôles seconds, de faire valoir, éclairés, intelligents, mais dans des rôles de faire valoir. Et puis, bien sûr, ce rôle va s'interrompre et être redéfini avec la coupure de la Révolution française. Et bien sûr, les femmes ont beaucoup moins accès à une autre forme de critique, la plus savante, la plus importante pour la constitution d'une histoire littéraire, celle des académiciens. C'est une femme, Marie de Gournay, la fille d'Alliance de Montaigne, qui est un peu à l'origine de l'idée de l'académie française, mais bien sûr, pendant très longtemps, jusqu'à Marguerite Ursenat, les femmes n'ont pas le droit d'y être élues et d'y siéger. Elles ne sont évidemment pas professeures en Sorbonne, donc elles n'ont pas accès à la critique universitaire. Elles ne sont pas professeures, elles s'occupent de l'éducation de la petite enfance seulement. Elles ne sont presque jamais dans les sociétés savantes ou les académies régionales. Donc, les femmes accèdent difficilement à la critique littéraire dès qu'il s'agit d'une parole d'autorité un petit peu institutionnalisée. Alors, cependant, il y a un grand précédent avant Georges Sand qu'il faut tout de même évoquer, c'est celui de Germaine de Stahl, qui est une immense intellectuelle, une grande européenne, et qui a pu imposer des grands textes sur la littérature qui sont vraiment des textes fondateurs, pas seulement pour la parole et l'histoire des femmes, mais vraiment pour la culture française et européenne, de la littérature, 1800, de l'Allemagne, 1811. Mais Madame de Stahl vient encore de cette tradition d'Ancien Régime. Elle s'est formée dans un des salons les plus brillants de Paris. C'est la fille du ministre Necker. Elle a parlé avec les plus grands philosophes des Lumières et intellectuels des Lumières. Elle vient de là et sa parole littéraire prend la forme d'essais et de livres. Georges Sand, un peu plus tard, montre très bien qu'on a changé de monde et la façon dont elle vient à la littérature, dont elle vient au journalisme et dont elle vient à la critique est vraiment caractéristique de ce nouveau monde moderne. Pourtant, elle pourrait se réclamer de cet autre modèle. Elle est héritière de la culture des Lumières grâce à sa grand-mère paternelle, Marie-Aurore de Saxe, qui a elle-même connu ce monde. Elle a la très belle bibliothèque de Nohant. Elle a une tradition orale qui lui est transmise par sa grand-mère. Elle fait donc des études exceptionnelles pour une fille à son époque. Elle vient par cette grand-mère de famille aristocratique. Mais ce n'est pas du tout ce modèle social qu'elle va choisir. Quand elle vient à la vie publique littéraire à partir de 1830, quand elle a réussi à imposer à son mari un arrangement qui fait qu'elle va vivre seule avec un petit budget une partie de la vie à Paris pour écrire et pour mener sa vie, eh bien, elle vient à la littérature tout autrement. Et comme tous les jeunes écrivains de sa génération, en particulier tous ces provinciaux menés à Paris, elle fait, on pourrait dire, des petits boulots littéraires. Elle écrit des livres à plusieurs, en particulier avec Jules Sandot, qui est un temps son amant. elle écrit des choses qu'elle ne signe pas et elle fait ses classes dans un petit journal qui s'appelle Le Figaro, rien à voir avec Le Figaro d'aujourd'hui, où elle apprend à écrire vite ce qu'elle sait bien faire et qu'elle fait volontiers, et à écrire court, ce qu'elle déteste faire et dont elle dit que ça lui a beaucoup coûté. Elle ne continuera pas forcément en tant qu'écrivain. Donc là, voilà, elle a une formation, bien sûr, classique. Elle écrit de longues lettres à ses amis de couvent, elle lit beaucoup, mais elle a aussi une formation à l'écriture par la presse et par le journalisme. Et puis, après son premier grand roman, signé seul, Georges Sand, d'un pseudonyme masculin, alors on pourrait peut-être reparler de ce pseudonyme masculin, je n'avais pas prévu de le commenter, Indiana, elle a tout de suite un très très grand succès, et du coup, elle devient une figure qui compte dans le monde des lettres, dans la vie intellectuelle, une figure dont très vite, on sait que c'est une femme. Les journalistes, bien sûr, plaisantes ou s'interrogent sur ce nom d'homme, un Georges sans S, un peu bizarre, mais très vite, on sait qu'il y a là derrière une femme et elle va devenir quelqu'un qui compte. Et très vite, dès la fin de 1832, elle publie dans la prestigieuse revue des Deux Mondes, qui joue un rôle très important dans la vie intellectuelle de cette période, et elle y est présente sous plusieurs formes à la fois, c'est très intéressant, elle y est à la fois comme romancière, puisque ses romans paraissent, on ne parle pas encore de romans feuilletons, en livraison, puis ensuite, elle va publier des romans feuilletons, elle y apparaît, bien sûr, comme quelqu'un dont on parle, dont on commente les œuvres publiées, et elle est très très productive, un ou deux romans par an, ou plus, dans ces années 1830, et puis, très vite, elle y existe comme critique littéraire qui commente les œuvres de ses contemporains ou des œuvres qui viennent d'être rééditées. Un de ses premiers grands articles est sur le Obermann de Sénancourt, un texte romantique très important qui vient d'être réédité. Donc, elle existe comme journaliste, si on veut, ou en tout cas, dans le journal, si on veut, mais parce qu'elle est aussi romancière, et c'est d'abord comme romancière qu'elle s'est constituée. Et, comme critique, donc, elle apparaît très vite comme une signature qui compte. Ça, on a beaucoup de mal à se le représenter parce que Georges Sand a été très minoré ou dévalorisé par la suite. c'est une signature que les revues et les journaux ont envie d'avoir et qui fait vendre et c'est une écriture qui touche et qui plaît et qui sait trouver l'attention des contemporains même s'ils ne sont pas spécialement féministes. Donc, elle y publie beaucoup avant de prendre ses distances quand elle va trouver, donc, à la fin des années 30, au début des années 1840, quand elle va trouver qu'elle n'a pas ses aises et qu'en particulier la revue des deux mondes et qui devient de plus en plus sérieuse n'est pas très tolérante d'un point de vue politique que le directeur Bulos lui reproche d'être trop communiste dans le sens de l'époque et donc, à ce moment-là, elle fonde avec Pierre Leroux, penseur socialiste, la revue indépendante pour avoir un lieu plus novateur, peut-être plus courageux, plus difficile, mais où elle a aussi davantage de liberté d'expression à la fois littéraire et politique. Et elle va continuer, je ne vais pas détailler, elle va participer, elle va écrire dans beaucoup de journaux différents, des quotidiens, des revues, de sensibilités différentes en sachant à chaque fois s'adapter aux moments politiques et aux supports dans lesquels elle est amenée à s'exprimer. Alors, sa critique littéraire dans ses journaux, c'est celle du non-professionnel. Même si le métier de journaliste est en train de s'inventer, il y a déjà à cette époque des chroniqueurs à pointer qui font par exemple régulièrement la chronique dramatique du théâtre est très très important au XIXe siècle, des nouveautés du moment, jamais Georges Sand qui ne peut pas avoir ce statut parce qu'une femme ne peut pas jouer ce rôle-là dans l'espace public, jamais Georges Sand n'est obligé de produire régulièrement des critiques. Et du coup, cela lui donne évidemment une grande liberté et cela donne de l'intérêt à ce qu'elle écrit puisqu'on sait que cela obéit les textes dont elle choisit de parler obéissent à des choix. Alors bien sûr, comme elle est très connue, elle est très sollicitée et parfois elle répond aux sollicitations. Néanmoins, c'est une critique qui bénéficie d'une marginalité des femmes qui est aussi une part de liberté. C'est ce que dira plusieurs fois, ce que dira beaucoup plus tard Virginia Woolf dans une chambre à soi. Quand on est enfermée dehors, c'est l'expression qu'elle emploie, et bien ça a évidemment beaucoup d'inconvénients mais cela a quelques avantages, une sorte de liberté paradoxale. Et ces choix sont remarquables par leur extrême diversité. Elle parle de tout, beaucoup de la littérature contemporaine surtout, mais aussi de la littérature d'un passé récent, Rousseau, qu'elle adore, ou Shakespeare. Elle parle de littérature française mais aussi de littérature étrangère. Par exemple, elle consacre très vite un livre à, dès que paraît, la traduction de la case de l'oncle Tom de Harriet Beecher Tseau. Elle s'intéresse à des très grands noms, bien sûr, Rousseau, Hugo, Balzac, Flaubert, mais elle s'intéresse aussi à des complètement mineurs et en particulier, elle fait partie de celles et ceux qui vont imposer un intérêt pour la poésie ouvrière puisque dans les années 1840, il y a tout un moment d'écriture et de publication de poésie par des ouvriers et des artisans et quelques grands noms dont Lamartine et donc Georges Sand s'emploient à faire connaître ses écrits. Voilà. Donc, c'est extrêmement divers par les objets et c'est extrêmement divers par les choix littéraires et les sensibilités. Une des caractéristiques de Georges Sand, c'est une ouverture d'esprit très grande. Elle sait aimer des choses qui sont loin d'elle, qui sont loin d'elle dans les positions politiques, qui sont loin d'elle dans les choix littéraires et accueillir. En somme, elle dit que toute littérature est bonne, quel que soit son genre, si elle est bonne. Et elle impose sa voix critique si bien qu'à ce moment-là, c'est une autorité. Alors, quelques exemples. Quand Balzac prévoit la publication de la comédie humaine, le premier préfacier auquel il songe pour présenter cette très grande oeuvre, c'est une préfacière, c'est Georges Sand. Et plus tard, dans le siècle, quand Flaubert va se plaindre de la mauvaise réception dont il est l'objet, quand il veut faire défendre l'éducation sentimentale, grand roman maltraité par la critique, c'est à Georges Sand qu'il veut faire appel. Donc, c'est vraiment une autorité qui compte pour les plus grands. L'image qu'elle se fait de la critique, c'est que c'est à la fois parfois une corvée et un exercice difficile et un devoir. Elle pense que quand on a un poids dans l'espace public et un poids comme écrivain, on se doit de prendre position sur les grandes questions du temps et en particulier, on se doit de défendre les livres auxquels on croit et qui sont attaqués. Et c'est une critique qui parfois peut être polémique mais qui est toujours généreuse, c'est-à-dire qui mettra toujours l'accent davantage sur les beautés, sur ce qu'elle aime dans un livre, une critique portée par l'envie de faire lire et de faire connaître et de faire comprendre plutôt que par la critique des défauts ou des faiblesses. Et ce qui est frappant quand on la relit aujourd'hui, je dirais que c'est un peu comme ces femmes journalistes dont parlait Laura Adler, on est émerveillé de savoir que ça existait, de savoir que ça existait, que ça a été complètement perdu et oublié et aussi on est émerveillé pas toujours mais de la lisibilité, de l'intérêt, de la façon dont ces textes nous touchent, comme pour ces femmes journalistes. Et donc, Georges Sand, c'est aussi une façon de parler de la littérature nouvelle, inventive, c'est une critique littéraire un petit peu autrement. Alors, bien sûr, à ses débuts, elle joue le jeu, elle observe à peu près les règles et les façons de faire des grands critiques du temps. Mais dès qu'elle s'est fait reconnaître et qu'elle a pris ses aises, elle commence à inventer d'autres façons de parler de littérature sous forme de lettres, par exemple. Ce qu'elle raconte est souvent une parole adressée à quelqu'un, à un ami ou au public, sous forme de dialogue entre deux personnes qui ne sont pas d'accord. Une série d'articles critiques s'appelle Autour de la table et elle imagine que dans sa région du Berry, des personnages de générations de sexes différents sont réunis autour de la table et discutent et disputent de la littérature. Cela permet de faire entendre des points de vue différents et de ne pas imposer un point de vue dogmatique qui est celui du critique. Et parfois, on ne sait même plus très bien quel est le point de vue de Georges Sand au milieu de toutes ces voix qui se réunissent et qui s'expriment. Et puis, elle n'oublie pas qu'elle est romancière et donc très souvent dans ses articles, il y a aussi des amorces de fiction, de petites histoires qui, voilà, c'est peut-être là-dessus que je voudrais finir pour ne pas abuser de mon temps. Voilà, Georges Sand, critique et journaliste, est aussi romancière et Georges Sand, romancière, n'oublie pas son intérêt de journaliste ou de critique pour les grands débats du temps, pour les grandes questions du temps. En somme, elle ne se laisse pas enfermer dans des cases ou dans des genres. Et cette façon de circuler, de ne pas se laisser enfermer dans des frontières, eh bien, on la retrouvera pour les mêmes raisons de marginalité chez d'autres femmes écrivains dans d'autres époques. Alors, je ne vais pas parler de Colette parce que beaucoup le feront mieux que moi ici. Je voudrais parler de Virginia Woolf, au moins, pour faire entendre une grande voix étrangère. l'immense oeuvre critique de Virginia Woolf très souvent montre qu'elle écrit, elle parle de la littérature en passionnée, bien sûr, en immense intellectuelle, mais aussi en romancière qui se laisse aller à commencer un début d'histoire autour des personnages et puis qui l'abandonne pour commenter le livre. Et on pourrait dire que ce sera encore le cas au XXe siècle de femmes écrivains comme Marguerite Duras ou Nathalie Sarraute qui, voilà, franchissent très facilement le mur qui peut paraître exister entre la critique, la théorie et la fiction. Je dirais que c'est une des chances et un des apports des femmes, pas par nature à l'exercice de la critique, mais parce qu'elles ont dû apprendre à parler d'une autre position qui est moins légitime, qui est moins confortable, qui est moins autorisée, mais qui, du coup, permet souvent beaucoup d'inventions, beaucoup de libertés et aujourd'hui, nous sommes peut-être prêts à entendre cette liberté-là, heureuses et heureux de la retrouver et donc heureuses et heureux de se découvrir ce que la grande poétesse anglaise Elisabeth Barrett-Broning appelait des grands-mères en littérature. Elle disait souvent quand des femmes veulent écrire, elles souffrent de l'absence de grands-mères ou d'aïeuls en littérature. C'est un petit peu cette curiosité qui a porté la génération de travaux initiés par Michel Perrault, par vos travaux, par mes premiers travaux. En somme, voilà, y a-t-il eu des femmes avant dans notre histoire et qu'ont-elles fait ? Aujourd'hui, nous savons bien qu'elles étaient là et non seulement qu'elles étaient là, mais qu'elles ont fait des choses très importantes à la fois pour l'histoire et l'histoire culturelle des femmes mais aussi pour l'histoire commune. Raconter l'histoire de la littérature et de la presse du XIXe siècle en oubliant Georges Sand, c'est tout simplement ne pas comprendre l'histoire de la littérature et de la presse du XIXe siècle et ne pas comprendre même les prises de position de grands interlocuteurs comme Balzac, comme Hugo ou comme Flaubert et donc il est temps de réintroduire cette part de notre histoire pour la rendre plus juste, plus complète et aussi plus compréhensible. Je vous remercie. Applaudissements ...